Vivre en paix les uns avec les autres, entre chrétiens, voilà ce qui est plaisant, joyeux même. C'est le plaisir de se retrouver, passer du temps ensemble, partager nos vies. Cela est naturel, facile, spontané même. Or, procurer la paix, chercher la paix, ou même rétablir la paix quand la relation a été brisée, cela prend un effort. Et Jésus le reconnaît, c'est pour cela qu'il promet une joie plus grande dans cette béatitude. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux d'être ceux qui procurent la paix. Procurer la paix, cela sous-entend de faire un effort, travailler. L'apôtre Paul le confirme, Éphésiens chapitre 4, le verset 3, nous dit ceci. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Efforcez-vous. L'apôtre Pierre, il va dans le même sens dans sa première épître, chapitre 3, le verset 11. Il part de celui qui veut aimer la vie et toujours être heureux. Il exhorte en disant qu'il recherche la paix et la poursuivre. Poursuivre la paix. Recherchez la paix avec ténacité. Ailleurs, nous lisons Colossians chapitre 3, 15, que la paix des crises règne dans votre cœur, règne dans votre vie, que ce soit la priorité, le choix premier de votre vie. Le bien-attitude de Jésus, parfois on le traduit en disant qu'on soit des ouvriers de paix ou encore des artisans de paix. Pensez à un artiste. Pensez à tout le temps et le talent investi pour créer une œuvre artistique. L'artiste, il met toute sa personne, toute sa personne dans son œuvre. Et nous, on est appelés par Jésus à mettre toute notre personne dans cette œuvre de créer et même rétablir la paix. Cela prend un effort. Surtout quand la relation a été brisée, trahie, pour être réconciliée, restaurée, la commune fraternelle, l'amitié fraternelle. Cela prend un effort. John Stott, dans son commentaire sur cette bien-attitude, remarque que rétablir l'amitié, it is costly, dit-il, cela coûte cher. Cela prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'émotion, beaucoup d'écoute, beaucoup de paroles, pardon, actions. Or, l'investissement, cela vaut la peine, nous promettent Jésus. Il promet, heureux êtes-vous quand vous procurez la paix, quand vous êtes des artisans de paix. Il nous promet un bonheur aujourd'hui et la joie éternelle. Et Jésus sait de quoi il parle, n'est-ce pas? C'était sa joie de procurer la paix pour nous, entre nous et Dieu, même si cela lui a coûté sa vie. Comme notre Dieu et Père, merci pour le Christ, qui était notre premier ouvrier de paix. Que par ton esprit et l'esprit de paix, que nous ayons le vouloir et le pouvoir de rétablir, chercher la paix les uns avec les autres. Amen. Amen.